Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait 5 ans que je fais les mêmes merdes quand je commence mes vidéos, et ce n'est pas prêt de s'arrêter frérot. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde est en forme, parce que dans cette putain de vidéo ça va en chier frérot. Qu'est-ce qui va se passer encore dans cette vidéo ? Tu veux dire lui, il y a rien qui nous raconte du blabla à chaque fois, il nous décoffre une voiture de merde, il nous vend ça comme si c'était un truc de fou, alors que c'est un saucisson. Sauf que là, pour une fois, je vais faire plaisir aux gens qui aiment les grosses berlines allemandes, putain je mets la capuche, t'as vu, oh là là, ça accélère. Je vais faire plaisir aux gens qui aiment les grosses berlines allemandes, je vais faire plaisir aux gens qui aiment les voitures cramées, je vais faire plaisir aux gens qui aiment les voitures reprogrammées à fond, mais surtout, je vais faire plaisir aux gens qui sont fans de la marque BMW frérot. Parce que BMW, c'est une marque, il y a des passionnés qui sont prêts à tuer pour BMW frérot. C'est-à-dire chez AMG, t'as les mecs qui sont fans d'AMG, t'as les mecs qui sont fans de RS, mais les mecs qui sont fans de M, c'est une communauté qu'il faut pas faire chier frérot. Parce qu'ils sont prêts à te tabasser à coups de nerfs de bœuf dans la gueule, parce que t'as critiqué la voiture frérot. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais faire plaisir à ces gens-là. J'ai pas envie de me mettre à dos, tu te doutes bien, parce que s'ils arrivent à 5000, je vais me faire piétiner comme un vulgaire crotal d'âne frérot. Donc, t'as même moi, des fois, je me demande comment je vais faire assortir des trucs comme ça. Dans cette vidéo, je vais leur faire un kiff ultime. Je vais pas leur présenter une M8 coupée de coiffeur, je sais pas quoi, on va leur présenter une M5 qui a 800 chevaux. Voilà, là, t'as vu, là, ça va parler à tout le monde. Une M5, les toutes dernières compétitions, full option de mon pote, qui a 800 chevaux, qui est reprogrammée par MotorTech, qui est préparée à fond, qui a un échappement complet super sprint, qui hurle à la mort, et qui tire des coups de fusil à pompe. C'est pas des coups de Kalachnikov qu'elle tire, c'est des coups de fusil à pompe qu'elle tire, cette voiture frérot. Tu vas constater dans cette vidéo, c'est une voiture que je vous avais déjà présentée quand elle était d'origine. Donc, elle n'avait pas le kit M Performance à l'extérieur, et elle avait surtout pas cette prépa diabolique qui fait que c'est la voiture officielle du chétan, frérot. Donc, ce qu'on va faire, la famille, c'est qu'on va aller se faire un petit tour avec cette M5 de 800 chevaux, qui part en drift, qui part en glisse, pardon, même en mode 4 roues motrices. C'est-à-dire, t'as beau avoir 4 roues motrices, tu mets pieds planches, les 4 roues, elles dérapent sur le sec. Donc, c'est pour t'expliquer à quel point est-ce que cette voiture est énervée. D'ailleurs, voilà, tu vois, déjà tu l'as lu, mais elle met un coup comme ça, gratuit. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Putain, c'est un truc de ouf, attends. Elle ne veut plus le faire, là. Voilà, ça, c'est une voiture qui est plutôt extrêmement, extrêmement, extrêmement énervée, frérot. Donc, on va aller tirer un peu dedans, on va voir ce que ça vaut. On va vous montrer surtout ce que ça vaut à la caméra. Mais je ne sais pas si la caméra veut lui rendre justice, parce que franchement, en vrai, c'est un truc d'hystérique. Donc, les amis, cette vidéo va commencer très gentiment. Putain, merde. Merde, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre ? En fait, j'ai mis ma capuche, parce que là, tu vois, clairement, on est dans une voiture de délinquant. Putain de sa race ! Oh ! Wow ! C'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce qu'on m'a mis entre les mains encore ? Bordel de merde ! Et tu as le start and stop encore, avec le mort que tu as jusqu'à le start and stop, tu l'as gardé. Bon, alors là, tu vois, on a un feu rouge. J'ai qu'une GoPro, malheureusement, j'ai cassé l'autre. Voilà, donc on va devoir switcher. Là, tu as la vue sur mon visage déformé et affreux. Mais ce n'est pas grave, tu vois, parce que là, je t'explique ce qui va se passer. Ça va être du grand n'importe quoi, frérot. Tu vois, les gens, ils kiffent. Ils voient une M5 préparée, ils kiffent. Oh là là ! Putain, mais c'est n'importe quoi, bordel ! Wesh, ça doit être interdit, un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Attends, attends, je ne peux pas parler, là. Putain, mais c'est quoi ce bordel, frère ? Eh, c'est abusé ce qu'ils ont fait à cette voiture. C'est quoi ce bordel ? Putain, je vous jure, ça m'a pris au cœur, là. C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou furieux, putain ! J'ai rarement vu un truc aussi violent. Franchement je vous jure les amis J'ai rarement vu un truc Merde elle pète encore J'ai rarement vu un truc aussi énervé que ça Ça m'a pris à l'estomac Ça fait trop longtemps que ça ne m'avait pas fait ça Je fais 145 kg Elle me propulse dans tous les sens Comme si j'en faisais C'est du grand n'importe quoi Franchement c'est aberrant C'est aberrant C'est abusé Je vous jure je ne suis pas bien Ça ne m'a mis pas bien Le pop-n manque c'est Waouh 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 C'est n'importe quoi Je pense que le 0 à 100 elle le torche en 2 secondes 5 Franchement je vous dis c'est du grand n'importe quoi Vraiment je J'ai vraiment très rarement vu ça Je trouve que c'est choquant Et que voilà je Voilà Je pense qu'on peut s'arrêter à ça Là je pourrais très bien couper la vidéo Et arrêter Parce que voilà je pense que là Je pense que là Arrête de couper la parade au moins Elle ne respecte même pas la voiture Alors là la E63 d'origine Elle se fait massacrer Par contre quand je vais la préparer Vous inquiétez pas Je pense que ça va être kiff kiff Mais là pour l'instant Elle se fait piétiner le visage frérot C'est quoi ça ? Viens moi ça N'importe quoi N'importe quoi mon ami Waouh Wesh c'est putain mais J'ai envie d'insulter la voiture quoi C'est un truc de fou Eh dans cette vidéo franchement Je ne vais rien vous dire d'intéressant Déjà que dans mes autres vidéos Je ne vous dis quasiment jamais rien d'intéressant Là voilà Tu n'attends pas à avoir un discours de ma part frérot Parce que vu Vu la violence du truc Franchement il n'y a rien à dire tu vois Il y a juste à se taire et à écouter Je vous jure les amis Je pense qu'il n'y a personne qui est prêt pour un truc comme ça C'est n'importe quoi franchement Vous entendez le bruit qu'elle fait là J'ai à peine ouvert la fenêtre Alors c'est vrai que là vous voyez par exemple On est dans un petit village Où il y a des enfants Des personnes âgées Je vais essayer de ne pas faire de bruit Parce que c'est un bruit en fait Tellement agressif Que ça peut vraiment faire peur à une personne Par exemple une dame Merci Une dame genre Une personne genre Âgée entre guillemets T'as capté Je ne parle pas d'une personne Qui a forcément 80 ans Mais ça peut lui faire La faire sursauter Lui faire un effet bizarre Parce que la voiture a un son tellement agressif Un pop and bang Elle est tellement présent Et agressif Que ça peut très bien faire peur aux gens A ce niveau là Ça peut terroriser des gens Tu vois ce que je veux dire Donc c'est n'importe quoi là en fait Il faut que tu réalises Qu'en fait là c'est la grosse merde frérot Eh ce pop and bang aussi C'est abusé quoi Allo Oh la la Le freinage il est incroyable sur cette voiture Là je pense que c'est obligé D'avoir des freins céramiques Pour assumer Pour assumer autant de puissance Sur un véhicule aussi lourd Où le freinage il est incroyable sur cette voiture On peut faire un peu Les jeunes ouais c'est abusé franchement je sais pas je fais que répéter la même chose dans cette vidéo mais c'est vrai que déjà de 1 la voiture elle m'a rendu malade c'est à dire je viens de manger ça a tellement bougé que j'ai envie de vomir de 2 elle est tellement violente c'est abusé j'ai rarement 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 conduit un truc aussi énervé et bordélique que ça parce que là clairement c'est ça le terme c'est énervé et bordélique et même le bruit qu'elle fait quoi le son le son de du moteur c'est c'est immense quoi c'est incroyable franchement c'est une des voitures qui m'a le plus marqué sur l'année 2019 dans toutes les voitures que j'ai essayé c'est ça je pensais que la gtr nismo c'était machin en fait ça mais laisse tomber c'est 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 aberrant c'est c'est vraiment n'importe quoi à 800 chevaux comme ça c'est le moteur il est en fait d'origine je trouvais ça fade ça avançait bien sur le compteur et tout mais 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 t'avais pas trop de sensations mais là c'est fini frère là c'est c'est la machine du diable quoi c'est 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 incroyable incroyable j'ai pas d'autres d'autres adjectifs que ça quoi c'est c'est n'importe quoi c'est incroyable c'est aberrant c'est choquant c'est monstrueux c'est voilà voilà tout ce que c'est et là franchement c'est là que tu vois la pleine efficacité du moteur bm sert le v8 de 625 chevaux de la m5 compétition d'origine je trouvais fade la préparer comme ça je le trouve tout simplement monstrueux énorme incroyable et pourtant dieu sait j'ai pas ça pour me raconter vous commencez à me connaître je suis pas un mec qui me la raconte à dire moi j'ai fait si j'ai fait ça mais dieu sait que j'en ai conduit des voitures et franchement celle là c'est dans le top 5 des voitures qui m'ont le plus cloué le bec quoi c'est affolant n'importe quoi n'importe quoi cette voiture interdit le bordel qu'elle fait en plus mais c'est affolant affolant voilà on est sur route ouverte donc comme je vous dis je peux pas faire une vidéo sur ça c'est pas possible j'arrête de parler je ferme ma gueule putain mais c'est un truc de ouf je vous jure la famille j'ai sur la franchement j'ai très rarement vu ça moi mais merde qu'est ce que c'est que ça encore qu'on m'a mis dans les mains c'est aberrant abusé il n'y a pas d'adjectif pour ça c'est un truc de fou il y a du monde vous voyez donc faut pas dépasser n'importe comment faire n'importe quoi juste parce qu'on a 800 chevaux mais franchement c'est 800 chevaux très violent là je pense que la voiture elle les sort réellement au banc 800 chevaux sortis c'est n'importe quoi n'importe quoi la poussée qu'elle a c'est abusé j'ai très rarement vu ça dans ma vie ok je suis je suis real branché je suis comment Donc voilà, je ne pensais pas qu'on pouvait rendre une M5 aussi méchante que ça. A mes yeux, le souvenir que j'en avais de l'époque où j'avais conduit cette voiture, c'est que c'était une voiture un peu fade, qui marche très bien certes, mais qui ne procure pas beaucoup de sensations comparé aux anciennes M5. Tu sais, les V10, les E60, qui étaient vraiment, quant à elles, très violentes, et on perdait en fait cet effet de violence avec les 4 roues motrices de celle-là, de la nouvelle, qui, je vous le rappelle, peut passer en propulsion. On peut la mettre en propulsion, comme on peut la laisser en 4 roues motrices. C'est vrai qu'avec le côté 4 roues motrices, on avait perdu... Dites-moi dans les commentaires si vous ne trouvez pas que c'est trop même. Le pop-and-bang, c'est... Regarde, on dirait des coups de fusil, quoi. C'est un truc de fou. Vu qu'il y a plus les cata, forcément, on peut le mettre à fond. Donc, non, franchement, je ne pensais pas qu'on pouvait rendre... Enfin, qu'on pouvait rendre cette voiture aussi agressive que ça, aussi énervée. Parce que là, je vous jure, l'accélération sur la première, deuxième, troisième vitesse, c'est... Vous êtes scotché. Franchement, première, deuxième, je peux comparer ça, limite, à l'accélération d'une Veyron. C'est un truc de psychopathe. De psychopathe, cette voiture-là. Sur la première, la deuxième vitesse, je pense que ça tient une Bugatti Veyron. Pas une Chiron, mais une Veyron. C'est n'importe quoi, le feu qu'elle a, quoi. Franchement, du coup, ça me donne hâte de voir sur ma E63 qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, clairement, elle paraît fade. Alors après, le son de l'échappement, j'aime bien. Le seul truc que j'aime un peu moins, c'est le pop-and-bang qui est très présent. C'est-à-dire, tu vois, ça pète vraiment fort, sans trop de raison, des fois. Et moi, le pop-and-bang, j'ai toujours dit, c'est un truc qu'il faut limiter. Et mon ami est d'accord avec moi, donc je pense qu'on va le faire réduire un peu, ce son de pop-and-bang. Parce que là, tu vois, c'est... Tu vois, dès que tu lâches l'accélérateur, ça le fait... Donc c'est un peu lassant. À force, c'est sympa, les cinq premières minutes, mais après, t'en as un peu marre. Donc voilà, quoi. Là, tu vois, tout simplement, en fait... Tout simplement, tu vois ce que... Putain de merde. T'entends le bruit de la voiture avec ce micro-là. Parce que le micro des GoPro, il est un peu pourri. Mais celui-là, le micro, il n'est pas pourri du tout. Et là, c'est là que tu vois le mort qu'elle a, la voiture. Waouh ! C'est une des rares voitures qui m'a mis sur le cul comme ça, je vous le dis, la famille. Bon, ça y est, les amis, on a fait le petit tour avec la voiture. Si on peut encore appeler ça une voiture, regarde-moi ça. Écoute, écoute le ralenti. Tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas normal, tu vois. Donc, comme vous pouvez le constater, depuis la dernière fois que je vous ai montré cette voiture, il y a un pack qui a été installé dessus. Donc, c'est toujours une M5 Compétition, mais il y a le pack M Performance. Donc, ça comprend ce béquet là, qui est tout en carbone, qui remonte beaucoup plus et qui est un peu creusé ici. Ça comprend le diffuseur, donc le diffuseur arrière, avec la partie centrale qui est très aiguisée, en arête, très prononcée. Et ça comprend les deux flaps à l'avant, ici. Voilà, et tout ça, en fait, ça va donner un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus énervé à la voiture. C'est-à-dire que d'origine, elle était un peu fade. Là, de devant, elle est toujours très calme, parce que c'est une couleur qui n'est pas forcément très agressive. Mais, par le biais de ces petites pièces en carbone, ça va permettre à la voiture d'avoir un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus énervé que ce qu'elle aurait pu avoir d'origine. Aussi, vous avez ces sorties, ces petites extractions d'air. Bon, ça, ça ne fait pas partie du pack M Performance, mais c'était déjà en carbone. Après, vous avez les bas de caisse aussi, qui sont en carbone. Le toit qui est en carbone, ce qui fait qu'il n'y a pas de tour ouvrant sur la voiture. Et surtout, cet échappement Super Sprint, qui est réellement très, très, très énervé. Donc, je vous rappelle que la voiture, elle sort 800 chevaux. On ne dirait pas une voiture de 800 chevaux comme ça. Quand tu la vois, tu as l'impression que c'est un petit grand-père un peu dynamique qui la conduit. Mais elle fait bel et bien 800 chevaux. Je pense que vous avez pu le constater à lui tout à l'heure. En plus, il faisait le malin avec nous. On l'a éclaté juste avant. Voilà, parce que c'est une Gallardo, c'est une excellente voiture. C'est une Gallardo, tu vois, c'est une excellente voiture. Mais quand tu tombes sur une M5, compétition de 800 chevaux, tu peux avoir une Gallardo, tu vas te faire massacrer, frérot. Donc, c'est ce qui lui est arrivé, voilà. Mais sans rancune, il est sûrement très gentil. Donc, voilà, après, vous voyez l'intérieur, vous avez ces sièges qui sont très confortables. Et moi, je vous rappelle, c'est ça que je kiffe, en gros, sur ce genre de voiture. C'est que c'est très puissant, très énervé. Mais que tu peux très bien rester dans le confort, comme maintenant. Voilà, la voiture est extrêmement confortable. Et ça te permet, du coup, de kiffer ton expérience. Comparé à l'Aventador, dans laquelle je suis très serré. Je n'ai aucune place et qui marche bien moins fort que ça. Donc, voilà pour ce qui est de l'extérieur de la voiture. De toute façon, cette vidéo, le but n'était pas d'insister sur l'extérieur du véhicule. Le but de cette vidéo, en gros, c'était de te montrer à quel point une voiture peut devenir bestiale et sanguinaire. Voilà, parce que moi, à mes yeux, cette voiture, elle est bestiale, elle est sanguinaire. Elle est extrêmement énervée. Et malgré ses apparences de petite voiture calme, de papa dynamique, qui va déposer ses enfants à l'école. Et bien, elle a le mort et elle ouate comme très très peu de voitures sur cette terre, pas voitées. Parce que franchement, même j'ai un pote là avec moi qui m'a rejoint. Je l'ai fait monter dans la voiture, le mec, il était choqué. Il m'a dit, mais c'est quoi cette voiture ? Et même moi, je la mets dans le top 5 des voitures les plus violentes que j'ai jamais conduit. Pas d'origine. D'origine, je la trouvais un peu fade, un peu pourrie. Mais comme ça, franchement, je trouve que c'est abusé. Là, c'est abusé. Tout, le bruit, l'accélération, le pop and bang, tout est abusé sur cette voiture. C'est du grand, grand, grand n'importe quoi. Et vous savez que quand moi, je vous dis que c'est du grand n'importe quoi, c'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment du très, très grand n'importe quoi même. Je vais te montrer vite fait ce que ça donne de l'intérieur. Attends, là, il y a des portes ouvertes. Du coup, on ne peut pas voir. Voilà. Je suis en train de me remettre de mes émotions. Vous devez vous dire que j'en fais beaucoup, mais je vous jure que c'est réellement choquant comme voiture. Ça m'a fatigué, là. Tu sais quoi, je suis KO. J'ai envie de rentrer, me mettre au lit, faire une sieste, quoi. En fait, ça fait peur, la voiture, quoi. Dis-toi, elle est tellement violente que... T'entends le turbo dès que t'accélères. Le psss, 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 en permanence. Même ça, le pop-n-box, c'est abusé. Regarde-moi ça. Ça fait trembler toute la voiture. Il y a des mecs devant, ils sortent leur téléphone pour filmer tellement ça fait du bruit, tellement c'est violent. C'est un truc de fou. Un truc de fou furieux. Fou furieux. Choquant, cette voiture. Franchement, c'est... Je vous dis, moi, à ma mis KO. Là, je suis mort par terre, c'est fini, frère. Je ne fais plus de tour avec. Là, je descends, je vous la présente de dehors. Je filmais avec l'appareil photo, mais là, c'est fini. Je suis cuit, moi. Je suis cuit de chez cuit, de chez cuit. Je suis mort par terre, quoi. Tellement de sensations, tellement d'accélération, tellement de violences, de brutalité que... J'en deviens pensif. Attends, je gueule. Ça y est, je suis en train de partir dans ce gag. Bon, les amis, ça y est, je suis rentré chez moi. C'est quoi ? Ça m'a tellement mis une claque, cette voiture, qu'au final, je suis allé la redéposer à mon pote. Et j'ai dit, waouh ! Là, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de rentrer, me reposer avant d'aller au sport. La voiture, elle est trop énervée. C'est un truc de fou. En fait, c'est ce genre de voiture qui va te pomper toute ton énergie quand tu vas la conduire. C'est un truc de fou. Genre, ça fait beaucoup de bruit. C'est très puissant, c'est très violent. Même en 4 roues motrices, la voiture, en départ, en première, elle va patiner. Alors, c'est une 4 roues motrices, c'est censé avancer, normalement. 800 chevaux, c'est n'importe quoi, c'est hyper violent. En tout cas, ça m'a fait kiffer de vous faire cette vidéo, les amis, parce que je sais que beaucoup de gens dans mon public aiment les BM. Et BM, c'est vrai que c'est une marque qui n'est pas beaucoup représentée sur ma chaîne, parce que je n'en ai pas pour l'instant. Pour l'instant. Ça ne saurait tarder, je pense, parce que là, j'ai redécouvert vraiment la violence. Donc, j'avoue que c'est très violent. J'attends de voir ma E63, voir si elle est plus violente que ça ou pas, une fois qu'elle sera préparée au même niveau de préparation. Parce que là, on ne peut pas comparer les deux voitures, sachant qu'il y en a une qui est d'origine et d'autres qui n'est pas d'origine. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et voilà la famille. Donc, je vous embrasse. N'oubliez pas sur mon Insta, il y a un concours pour gagner un iPhone 11. Ça dure jusqu'à dimanche. Donc, allez vous abonner, GMK001. C'est sur la photo avec l'Aventador S de chez AAA. Donc, tentez votre chance, la famille. Bonne chance à tous. Prenez soin de vous. A très bientôt pour une nouvelle vidéo, la famille. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada